et bonjour à tous c'est mr gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de foundation alors j'avais un petit peu avancé hors stream donc j'ai commencé à développer une église ici j'ai je sais plus si les ponts étaient déjà là j'ai agrandi un peu cette zone ici aussi où j'ai développé des habitations j'ai fait un petit marché justement j'ai fait l'église là pour que les habitations se développent là bas j'ai construit un petit camp de bûcheron aussi en espérant qu'ils aillent me bûcheronner le bois qui est là bas on verra hop alors j'ai l'impression que eux ils n'arrivent pas à récolter tout le blé à chaque fois on verra j'ai l'impression on verra mais j'ai l'impression qu'il guerre récolter tout le blé bon c'est pas grave bon ensuite chose que j'avais vu c'est que mon bois était descendu beaucoup parce que j'ai construit un brûleur de charbon qui me fabrique du charbon du coup et je n'ai rien fait pour stocker du charbon donc c'est pour ça que j'avais construit aussi une nouvelle cabane de bûcheron là bas c'est pour que j'ai des bûcherons supplémentaires pour produire plus de bois parce que je veux avoir besoin de charbon pour la suite donc fatalement vu que j'aurai besoin de bois il me faut des bûcherons supplémentaires et j'aimerais bien que tout ça soit dégagé ça aussi pour pouvoir construire des habitations ici j'ai débloqué des nouveaux bâtiments aussi une auberge je crois et je ne sais plus j'ai débloqué pas mal de choses là l'armurier la brasserie tout ça qu'on verra ça plus tard ici j'ai débloqué la taverne voilà l'église je crois que l'église on avait déjà vu et dans le donjon en bois je peux faire des trucs en pierre maintenant je crois oh un râtelier d'armes cool joli un petit camp assez sympa ça c'est sympa j'ai débloqué des nouvelles choses ici et non c'est dans les manoirs je crois que je peux faire des trucs en pierre maintenant voilà je peux faire des un bureau des impôts des trucs un peu plus grand une tour on va peut-être on va peut-être agrandir celui ci après par là là on verra ça peut être sympa ça peut être sympa peut-être qu'il faudrait que j'augmente ma production de pierre aussi la pierre polie je sais plus où c'est que j'en stocke j'ai de la pierre la pierre polie ouais j'ai utilisé pas mal de choses qui me qui me qui me l'ont utilisé en fait ouais la pierre je pourrais en produire un peu plus je pourrais avoir un autre camp de mineurs par là on verra plus tard pour le moment j'ai pas trop d'habitants je crois qu'ils font rien je n'ai pas du tout même donc du coup on va atteindre un peu et pour les métiers je suis pas mal aussi je pense ça l'atelier de construction là où j'ai qu'un seul bâtisseur c'est le truc pour fabriquer des statues je ne sais pas à quoi ça sert du tout ah oui j'avais pro j'avais fait un atelier de tailleur aussi il va falloir que j'affecte quelqu'un en plus on va attendre d'avoir plus de monde niveau pognon je suis vraiment très bien du coup on voit ça donc ce qu'on va faire ce qu'il ya des promotions je vais faire un mandat prospecté pour des minerais c'est où tout ça c'est trop loin tout ça c'est beaucoup trop loin pour le moment j'ai assez j'ai ce qu'il faut ça j'en ai pas besoin non plus je pourrais construire des décorations un petit peu les trucs qui coûte de l'or et et qui coûte de l'or et qui me rapporte pas forcément des choses est ce que j'ai des trucs là dedans édité genre ça ça me coûte de l'or par semaine ce qui est dommage qui fasse ce qu'il faut que je fasse attention c'est que ça me coûte pas trop d'or par semaine parce que je suis je suis bien mais pas non plus super oula 62 là il a joué en manqué de vêtements trop souvent on manquait d'habitation troussement ok donc il faut absolument que j'ai un autre tailleur il est là mais chez personne disponible ce qu'on va faire c'est que dans cet entrepôt de ressources on va désaffecter une personne ouais donc c'est fait pourquoi il est toujours affecté alors garder mes troupes avec vous c'est toujours très élevé donc on va continuer à lui j'aimerais bien qu'il soit désaffecté voilà comme ça il va pouvoir être assigné ici ok pour faire des vêtements parce qu'en fait j'ai promu beaucoup de de mes villageois en tant que je sais plus le rang le rang après serre roturier et il demande des vêtements les roturiers attire une maison qui se construit intéressant c'est marrant ici alors que j'ai développé par là là j'en ai une qui s'est construit aussi ici aussi tiens alors c'est la boulangerie ok donc là il va me falloir par contre absolument non pas un grenier un autre pot de ressources pour mon charbon clac comment c'est la construction et le bois il faudrait que j'en produise plus ce serait pas mal ce serait vraiment pas mal je sais pas si j'ai vraiment besoin de quatre personnes dans les entrepôts à chaque fois db j'en ai pas 32 et ainsi ça me donne 200 pièces d'or aussi mais 200 pièces d'or je sais même pas où je les passerai j'ai besoin de quoi 21 je pourrais m'acheter c'est un bonus commercial on va prendre ça ça va me rapporter de l'or en plus il faut des citoyens mais citoyens pour le moment je ne suis pas prêt d'en avoir on va prendre des bonus du clergé l'église hop et on va les livrer tout de suite vu qu'on les a c'est quoi livrer 30 b j'en ai bien 30 db pourquoi je peux livrer besoin de ressources dans les greniers ou les entrepôts mon seigneur dans l'arrivée d'une intempéries je préconise que je stocke un maximum de nourriture pendant que la météo le permet très bien oula mon pain aussi est descendu très bas alors attendez j'avais pas vu tout ça alors ressources commerciales on va ne plus vendre de b ne plus vendre de pain non plus à 500 quand même le bois on le vend pas de toute façon les planches on va arrêter de les vendre aussi oua si j'en produis tellement peut-être arrêter d'en produire remarque les statuts mais je peux pas les sculptures je veux dire je peux les stocker les sculptures on est ce que j'ai un entrepôt oui oui et quelque chose de vide parce que j'ai l'impression que je pouvais pas les stocker non j'ai pas d'entrepôt avec de la place juste pour voir avant si je me mets là non je peux pas stocker ce culture j'en fais quoi alors parce que j'avais un gars d'affecté mais il sait rien je comprends pas pourquoi je peux pas les donner là livraison impossible besoin de ressources dans les greniers ou les entrepôts 1 pourquoi j'ai pas compris besoin de ressources dans les greniers ou les entrepôts what bon ce qui est sûr c'est que je vais avoir besoin de pain plus la farine ensuite où la farine ah mais j'ai des trucs pour stocker la farine pourquoi je la stocke pas la farine pourquoi est ce que je ne stocke pas la farine moi je suis idiot je suis idiot c'est pour ça que que je produis pas beaucoup de pain parce que là je suis blindé en farine ah la la bon là on va faire un entrepôt on va faire un entrepôt de ressources encore une fois non c'est un grenier qu'il faut oui c'est un grenier on va refaire un grenier par là tac qui va stocker comment on déplace ce truc là un grenier qui va stocker faut pas que je le mette trop parce qu'il y a les les notifications là euh donc le grenier ah je suis dans la merde là j'avais pas vu que ma bouffe descendait à ce point là les vêtements c'est chaud aussi promotion disponible ouais bah on va juste vous mettre serre et puis c'est tout parce que j'ai de la thune sinon bah l'église elle va être construite elle va me bouffer de la de la thune donc on va attendre un petit peu euh là j'aimerais juste savoir à quoi ça sert ça peut assigner une fonction 25 pièces d'or par semaine quoi ça ressemble ce truc dans le manoir c'est marrant ah non c'est une cheminée ça voilà j'ai fait n'importe quoi moi ok donc ça c'est des bâtiments avec des extensions en pierre ah c'est marrant ça trop loin comment ça trop loin ah merde il y a une zone d'effet ah zut je sais pas où j'avais planté le piqué au début il y a un piqué qu'on plante et qui sert de zone zone d'effet c'est pas grave euh bon je gagne trop d'or ou alors il faut que je construis justement des extensions pour pouvoir stocker ah mais j'avais construit ça justement moi module dortoir trésorerie trésorerie non j'avais déjà affecté trésorerie ok je peux pas faire des choses en plus là dedans genre même de la déco qui me coûterait pas grand chose porte en bois ça par exemple si j'y mettais comme ça là ça va y mettre là bas hop claque comme ça boum ça me coûte juste du bois ça un drapeau décoratif je s'en fous un petit campement là regardez on va voir leur petit campement là ils vont être cool mes gars là ah ça suit le terrain quand même c'est cool le petit campement ici là ouais non ici c'est mieux là là clac voilà au bord de l'eau leur atelier d'armes ici hop ah ça me coûte des pièces d'or par semaine quand même un grand porche un petit porche euh bah non du coup ça va pas ça non plus ça va pas là oh là là ça aurait été bien mais mais non je peux construire une autre extension là comme ça là clac est-ce que je suis bien contre le truc là comme ça boum ça fait genre une petite entrée là ça fera mon petit fort ici là tuc 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 c'est sympathique ça hop non on va le remettre comme c'était là comme ça clac on va le monter un tout petit poil ça va coûter cher ça non oh non ça va ça me coûte pas trop cher hop commencer la construction comme ça 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 va faire une extension qui va me il n'y a pas de piquet il n'y a rien c'est bon là c'est que c'est parti ou pas je sais pas si ça a marché j'ai l'impression que ça a pas marché ah si ça a marché ok ça a bien marché alors qu'est-ce qui se passe promotion disponible oui mais non parce que le problème c'est qu'ils mangent plus de pain et je ne produis pas assez de pain maintenant et surtout que je ne reçois plus de nouveaux arrivants donc c'est un peu le bazar ça c'est un peu le bordel ils sont pas contents parce qu'ils ont manqué trop souvent de vêtements et ils n'ont pas de place pour construire les habitations ça c'est embêtant aussi ah bah si là ils commencent là c'est bon voilà arrêtez de vous plaindre les gars bordel non ils vont revenir j'ai pas de nouveau soldats sont de retour de mission très bien voilà je suis déjà plein pot là qu'est-ce que je vais faire mon or en fait si je peux pas le stocker ah si je peux acheter des zones je peux acheter des zones et oui c'est le non c'est le seul truc qui me sert à peu près quelque chose on va acheter des zones on va acheter ça on va acheter ça on va acheter celle-là aussi ou celle-ci celle-ci allez hop voilà j'ai qu'une seule personne qui me rejoint là je n'ai toujours pas compris pourquoi je ne peux pas livrer besoin de ressources dans les greniers ou les entrepôts mais pourquoi je ne comprends pas là je prends du DB à tirer l'arigo normalement peut-être pas assez vu que j'ai beaucoup plus de gens qu'avant mon église là c'est devenu n'importe quoi j'ai mis plein de modules de partout ok je crois que lui je vais éditer je vais lui faire une petite tour ici là juste là juste pour rigoler ça c'est quoi ça ? un bureau du bailli un bureau des impôts ce serait pas mal un bureau des impôts là comme ça là ça il est au centre du village mon bureau des impôts oh ils m'ont ramené 800 pièces d'or un peu de pain et puis que dalle des outils je vais mettre mon bureau des impôts par là je crois genre là clac peut-être pas collé à ma maison quand même non je vais plutôt le mettre comme ça là clac voilà j'aurais bien mis une petite tour aussi ça m'aurait fait un petit module supplémentaire pour pour faire de la trésorerie hop ça ça me coûte combien ? ça me coûte pas grand chose ça va par contre ça me coûte de la pierre en construction ça me coûte de la pierre je crois qu'on va faire un autre camp de ils sont où ? 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 ok ils ont pas de maison je sais pas pourquoi là il y a une maison qui s'est construite c'est bien là il y en a une qui arrive j'ai l'impression c'est bien là aussi ça va ce petit coin là ok donc j'ai dit un tailleur de pierre un bûcheron aussi je vais pouvoir acheter des zones encore hop hop avec l'or que j'ai ramené euh mission militaire ah j'ai des blessés je ne sais pas comment les soigner bon en attendant on va envoyer des dégâts en mission parce que j'ai plein de missions donc on va je vais préparer mes troupes donc il faut que j'envoie Malherbe Malherbe ensuite Armanduccio Armanduccio Lucina et Thélinde Lucina et Thélinde et la dernière ou le dernier Allez Greza Allez Greza envoyer hop voilà faut que mes soldats me servent à quelque chose un petit peu je suis à plus 200 en thune c'est beaucoup ça construit pas bien vite moi je trouve quand même j'ai pas assez de villageois alors attendez ce qu'on va faire c'est que ça descend le pain ça m'inquiète un peu euh les camps de bûcheron carrière de pierre j'ai 5 personnes ici quand même dans la carrière de pierre c'est quand même beaucoup donjon de bois euh première chose que je voulais enlever moi c'était ceux qui font des planches c'est où brûleur de charbon bergerie cabane on s'appelle c'est ça là c'est une scierie scierie hop on va en enlever un dans les scieries ils sont où mes scieries je les vaux pas je suis fatigué là ok donc là j'en ai enlevé un là j'en ai enlevé un parce que j'ai beaucoup trop de planches et les planches on va arrêter de les vendre surtout source commerciale planche on arrête de les vendre la pierre polie je suis à combien en pierre polie 144 parce que je les vends surtout je pense hop on va arrêter de les vendre aussi les outils il faut que j'en achète j'ai pas le choix ça je peux pas en produire bientôt je vais pouvoir en produire ok les greniers les greniers j'ai peut-être pas besoin de 4 personnes à chaque fois là pareil j'ai peut-être pas besoin de 4 personnes à chaque fois 3 ça suffit peut-être l'urgence pour le moment ça va être de produire du bois et du pain surtout il faut que je surveille là où ils n'arrivent plus à récolter du pain en premier le pain le pain le pain alors ici on va stocker de la farine et de la farine est-ce que j'ai un endroit pour stocker du blé je crois pas que je stocke de blé non plus on va stocker du blé de partout il y a plein de ressources qu'on peut de l'herbe il y a plein de ressources qu'on peut stocker blé blé je crois pas que je stocke de blé nulle part je stocke du pain et des baies mais c'est tout donc là blé farine et on va construire un autre moulin parce qu'à mon avis lui ne suffit pas moi j'en sais rien s'il suffit pas lui il est blindé aussi ça se trouve il suffit c'est peut-être ça qu'il faut que je construise en plus et oui peut-être qu'il ne suffit pas je vais construire une autre boulangerie déjà puis on va voir si mes ressources diminuent ou pas là on va assigner deux villageois pour transférer les ressources ok donc là j'en ai encore combien qui font rien ? trois donc c'est parfait on va construire une autre boulangerie boulangerie les vêtements ça commence à y aller un petit peu le blé ils arrivent à le récolter là ça va notre boulangerie genre comme ça clac c'est un peu pas logique mais est-ce qu'ils récoltent tout leur blé là ? ouais ça a l'air d'aller oh non il y a de la pluie qui commence à arriver donc je vais produire moins de nourriture ok j'ai trois nouveaux arrivants ça va être bien ouais le blé ça se passe pas mal c'est eux là qui galèrent pourtant ils en ont moins bon la boulangerie je vais la faire par où bon il faut une autre c'est sûr attendez là là pourtant ils arrivent bien à tout récolter là c'est eux qui galèrent là je sais pas pourquoi ils ont tout récolté leur truc les fermiers donc ils ont plus rien à branler donc boulangerie boulangerie où est-ce que je vais la mettre cette foutue boulangerie ? trop de mauvais villageois c'est très bien hop on va la mettre là la boulangerie tant pis euh là j'ai dit qu'il faut mettre du charbon 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 faut que j'en mette deux ça c'est un full stock charbon là hop 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 voilà le bois j'ai l'impression que ça commence à remonter 324 par contre le pain ça descend dangereusement donc il va vite falloir qu'on fasse des boulangers la pierre ça descend pas mal aussi ouais parce que je construis plein de trucs en pierre c'est pour ça je construis plein de trucs qui me demandent de la pierre là c'est pour ça alors attends toi module principal bah trésorerie j'avais pas vu que j'avais pas un truc hop trésorerie voilà bureau des impôts alors ça fait quoi ça ah non ça c'est la construction ok je ne sais pas ce que ça va faire après on verra euh gardez les troupes avec vous ici c'est pas fini encore un petit campement là classe c'est bon tous les trucs sont affectés il y a de la trésorerie ouais hop le pain ça descend beaucoup trop vite ok il y a des gens qui vont venir me rejoindre ça c'est cool peut-être qu'il faudrait que je crée un autre marché encore ici là il est trop grand celui-là de marché je pense ils font la queue là ouais non ils font pas la queue en fait mais euh je pense qu'il est trop grand déjà là quand il y aura l'église ça ça va amener du ça va amener du peuple mais du coup il me faudrait un camp de bûcheron par là pour bûcheronner tout seul ou alors je fais un pont ouais je vais faire un pont là ça va me bouffer des planches mais c'est pas grave euh un pont en bois ici de toute façon je voulais en faire un pont en bois oula non mais non oula qu'est-ce qu'il faisait un pont en bois voilà je voulais en faire un de façon parlable pour en bois 240 planches bordel on peut économiser un peu là 195 planches tiens 160 planches 145 planches allez comme ça c'est très bien hop voilà eux ils iront chercher le bois là parce que là pour le moment ils enlèvent celui là tac ah mais du coup le stock de bois là je sais pas où ils l'emmènent ils doivent l'emmener super loin je suppose c'est peut-être pour ça aussi que ça galère un peu bon 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 allez les buchos à construire ça please ah il me faut des outils j'en ai pas ah là les outils ah les outils ouais c'est super espérant que ça passe vite ouais les outils alors les outils les outils les outils j'ai mon brûleur de charbon ensuite je peux produire du fer à l'aide de minerais de fer et de charbon ah c'est remonté un peu le bonheur ah oui parce que je dois produire plus de vêtements c'est toujours pas suffisant parce que je suis qu'à 4 donc il s'en manque encore donc il va falloir que je fasse un autre tailleur je voudrais avoir des outils puis pour le moment les outils je les achète on s'en fout je vais faire un autre tailleur je crois parce que lui il bosse plein pot lui aussi et ça monte pas là et par contre mon tissu lui il monte à mort donc on va faire un autre tailleur j'ai pas d'outils si vous voulez tailleur là là c'est le coin des tailleurs hop non ramenez les donc là ils vont me ramener plein de thunes oh putain j'ai encore trop de sous en fait c'est bien d'avoir des îles mais c'est pas terrible en même temps parce que on va pas construire beaucoup de baraques dessus donc en fait ce serait bien que je m'étende par là je pense on verra plus tard mais là ça me sert à chi ou sur cette grande île là ça va faire bizarre là j'ai mon quartier de de tous les les métiers là et là j'aurai une île d'habitation oh pourquoi pas je préférais m'étendre par là-bas moi et par ici remarque ouais ce serait mieux ou alors je vais tout démolir ouais mais c'est chiant de tout démolir c'est quoi ça c'est ma laine putain la laine j'en ai en masse j'en ai à bloc de la laine j'en produis trop de la laine le tissu pareil je suis blindé en tissu ça doit être là le stock de tissu avec 400 et 500 ils sont pleins donc le tissu je produis à bloc c'est ça en fait je produis pas assez de vêtements donc il me faut un tailleur supplémentaire là dessus on est d'accord soldats sont au retour de mission les outils je vais les acheter par contre je sais pas quoi faire de mon argent là il me manque quoi là ici il me manquerait ils sont juste dix fois trop loin c'est ça les constructeurs construction terminée ok donc là c'est quoi maintenant ici bureau des impôts ah c'est juste une trésorerie bon ça a pas de truc particulier dommage je pensais que ça allait récolter des impôts ça on va prioriser la construction vraiment oh là là j'ai gagné 680 pièces un peu de pain ça c'est bien la pierre polie on va prioriser la construction de ça et de ça voilà ah j'ai gagné des outils ouf ça c'est bien par contre ce qu'on va faire c'est que les outils on va en acheter plus j'ai des sous donc on va en acheter plus ils sont où là on va en acheter 25 voilà ok 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 bon et puis là on sera pas mal j'ai beaucoup de nouveaux villageois et j'ai pas de tâche à leur donner pour le moment je crois oui euh ta 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 gisement de fer ah j'ai un nouveau gisement de fer alors on envoie deux mineurs miner le fer mais pour le moment c'est pareil je sais pas si je stocke le fer pas mal ou pas gisement de fer c'est ça minerai de fer 116 j'ai combien de je sais pas à quoi ça sert ça entreposer je sais toujours pas pourquoi je peux pas finir cette mission je sais pas un gisement de fer ça ça me sert à en stocker 100 je pense maximum ok donc je pense stocker 200 je peux me faire un autre stock à la limite là ici construire un autre stock juste avec des planches ça va claque voilà là je pourrais acheter ça pour être tranquille je vais acheter ça aussi hop et on va être bien euh j'ai pas besoin de ça gestion militaire mission disponible on va renvoyer une mission faire est-ce qu'il y en a qui sont blessés il y en a qui sont blessés c'est dommage je ne sais pas comment ils font pour se soigner aucune idée j'ai l'impression qu'elle parle jamais l'émission alors c'est bien parce que ça me rapporte des sous un peu d'outils un peu de machin mais oh là là le pain je vais rentrer dans une famine je crois je crois que je vais avoir une famine ça va pas être cool du tout un émissaire s'approche du village qu'est-ce qu'il me veut je m'en bats les couilles pour le moment atelier de tailleur alors déjà là parfait on va signer un tailleur tout de suite ensuite j'aimerais bien qu'il me fasse ça rapidos qu'ensuite mon église soit finie aussi là ce serait bien prioriser la construction please un émissaire requiert une audience qu'est-ce qu'il me veut lui mais je peux pas donner les baies je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi allez dépêchez vous de construire ça parce qu'il faut que je produise du pain sinon mes gars vont crever de faim c'est pas cool s'ils crevent de faim promotion allez on va tous les passer en serre déjà mais on va pas en passer plus en au dessus parce que de toute façon je ne peux pas les nourrir ok la farine j'en fais masse ça c'est bien par contre le blé j'arrive pas à le stocker donc si j'arrive pas à le stocker c'est peut-être que j'en produis pas assez c'est peut-être que je ne produis pas assez de blé peut-être qu'il va falloir que je refasse une autre ferme hop boulangerie donc déjà bim direct hop voilà deux boulangers direct les métiers j'arrive pas à m'arrêter à chaque fois j'ai rien avec zéro on va parler de cette taille ou chez rien mais c'est pas grave ok donc là je pense qu'on est bien d'ailleurs c'est toujours pas ça ouais j'ai juste de l'affecté remarque tu me diras bon boulangerie j'espère que ça va aller maintenant on va prioriser l'église en construction combien j'ai de constructeurs au total atelier de construction j'en ai quand même neuf bon ils sont très centrés par là je crois mais bon ils devraient se débrouiller quand même peut-être que je vais faire une ferme du coup si j'arrive pas à stocker du blé on va voir on va attendre un petit peu j'ai l'impression que ça monte un peu quand même si ça monte c'est que c'est quand même bon le pain c'est la dèche la farine ça bouge pas pour le moment ah non ça monte pas ça veut dire que mes boulangers enfin que mon moulin se suffit à lui même bon allez désolé mais on va s'arrêter là ça fait une vidéo de 40 minutes déjà donc c'est déjà bien voilà donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play sur Foundation allez salut à tous ciao à bientôt ciao ciao time